Sous-titrage Société Radio-Canada Elle me tentait, elle me courtisait, puis ça depuis longtemps. Et j'ai appris la leçon, puis ça n'arrivera plus jamais. Je te le promets. Fais-moi confiance. De faire confiance. Mais je suis convainc à la tentation juste une fois. Jérôme, c'est pas juste à propos d'Éricat. C'est beaucoup plus grand que ça. Tu l'aimes lui? C'est ça. Je suis désolée. Tu vas le regretter, c'est sûr. Il est livreur à vélo, je suis avocat. Pense à ce que tu fais. Réfléchis. Tu vas quand même pas partir avec cet imbécile de Éric qui est en train de ruiner ma carrière. Pense à ce que tu fais. Réfléchis. Ton père, te laisserait pas faire ça. Chambre droit. Je suis l'homme qui a été destiné. Allez, on recommence à zéro. On oublie tout. Je peux pas laisser ça pour gâcher ma vie. Je suis forte, plus forte qu'on peut le croire. Cela fait en sorte que je n'ai plus besoin de toi. Tu m'as démolie. Je suis tombée à genoux. Mais je me suis relevé. Je me tiens maintenant debout. Mais je te pardonne. Je te pardonne pour tout. J'ai beaucoup appris grâce à nous. Gérard, je te pardonne. Mais la vie m'emmène ailleurs. Il ne reste que des souvenirs de malheur. Il est temps de partir. Nous avons nos vies à bâtir. Partons chacun de notre côté. Sache que tout est pardonné. Va faire ta vie, ta place n'est plus ici. Va faire changer le courant des choses. Ton bonheur se trouve ailleurs. Alors te voilà libérée. Tu seras heureux, tu retomberas amoureux. D'une fille qui te complétera. Alors à ce moment-là, tu comprendras. Mais je te pardonne. Je te pardonne pour tout. J'ai beaucoup appris grâce à nous. Jérôme, je te pardonne. Mais la vie m'emmène ailleurs. Il ne reste que des souvenirs de malheur. Il est temps de partir. Nous avons nos vies à bâtir. Partons chacun de notre côté. Sache que tout t'es pardonné. Tu peux pas me faire ça, Abby. Jérôme, tu fais une crise parce que la fille du grand Montgomery vient de t'acquitter et qu'elle se la mette à carrière en jeu. T'avais qu'à y réfléchir avant de me prendre pour acquise. Avant de mépriser mes amis et avant de me tromper avec ma secrétaire. Mais... Il n'y avait pas de main, Jérôme. J'ai plus rien à ajouter. Au revoir. Au revoir.